Madame Hinda Debitno a reçu ce lundi une délégation de la Fondation Merck conduite par son président du Conseil d'administration. Les délégations ont exploré les voies et moyens d'établir un partenariat. Les travaux de la première session de la semaine de la presse se sont ouverts ce matin au Palais du 15 janvier. L'ouverture des travaux est présidée par la ministre de la Communication et puis deux éléments de la secte Boko Haram ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité dans la région du lac où les deux terroristes s'appliquent à kidnapper des femmes. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Dans l'actualité, ce soir, la première dame Hinda Debitno a accordé une audience à une délégation de la Fondation Merck conduite par son président du Conseil d'administration. Les deux délégations ont exploré les voies et moyens d'établir un partenariat entre les deux fondations. Le point avec, elle a son audité. Les jalons d'un partenariat entre la Fondation Grand Coeur que préside Hinda Debitno et la Fondation Merck et en sa tête, professeur Frank Stenberg sont opposés au sortir de la quatrième édition de la conférence annuelle Merck Africa Asia Luminerie tenue en octobre 2018 au Caire en Égypte. Ce 23 avril 2018, Andiamena, le président du Conseil d'administration et la directrice générale de la Fondation Merck, professeur Frank Stenberg et docteur Raja Kilek, d'une part, est la présidente de la Fondation Grand Coeur. Hinda Debitno, d'autre part, ont exploré ensemble les voies et moyens d'établir un partenariat dynamique entre les deux fondations qui œuvrent pour le mieux-être social, notamment l'épineuse question de la santé de la réproduction et la prise en charge adéquate du cancer. Selon professeur Frank Stenberg, sa fondation, qui appartient à l'entreprise allemande Merck, spécialisée dans les sciences et la technologie et qui a pour objectif d'améliorer l'accès aux soins de santé et le mieux-être des populations, travaillera en synergie avec la Fondation Grand Coeur de la Première Dame du Tchad, Hinda Debitno. Ils ont discuté sur le lancement des programmes en ce qui concerne la formation des candidats dans les spécialités telles que l'oncologie et l'infétilité. Également, ils vont faire le lancement du programme MEC, MODERN et MODERN qui s'agit de l'autonomisation des femmes infétiles. Ils vont vraiment travailler en sorte qu'on forme les spécialistes en oncologie parce que présentement au Tchad, nous n'avons qu'un oncologue. Donc on va mettre un accent sur la formation des oncologues, également dans les spécialistes en ce qui concerne la fétilité. Donc les gynécologues qui vont être formés dans la spécialité des fétilités pour soutenir la prise en charge des personnes au Tchad. Donc ce programme sera déroulé par la Fondation MEC et il y a la PDG présente avec nous, le Dr Racha, qui va veiller à ce que ce programme sera mis en place dans les années très proches. La Fondation Allemande Merck procédera ce 23 avril 2018 au lancement de ses activités au Tchad. La cérémonie qui a lieu au Palais du 15 janvier est placée sous le haut patronage de la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinde Debi Itno. Voilà, et puis je l'ai annoncé en titre, les travaux de la première édition de la semaine presse et défis se sont ouverts ce matin au Palais du 15 janvier sous le thème « La presse étudienne face aux défis socio-économiques de développement et de la paix ». Le rôle de la presse, le professionnalisme ou encore les questions liées à la déontologie et à l'éthique seront débattues au cours de cette rencontre placée sous le haut patronage du président de la République. La cérémonie est présidée par la ministre des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication porte-parole du gouvernement, Madeleine Allingé. Reportage. Placée sous le haut patronage du président de la République, Idriss Debi Itno, la première édition de la semaine presse et défis a vu la participation des éminentes personnalités du pays, des diplomates accrédités au Tchad, des journalistes de la presse privée et publique du Tchad ainsi que des journalistes venus des pays voisins. Ces assises sont axées sur la responsabilité des journalistes dans l'exercice de leur métier. Il s'agit notamment de la déontologie professionnelle, de l'éthique et du professionnalisme du métier. Le président de la République a été représenté par la ministre des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Madeleine Allingé. Le président du patronage de la presse tchadienne exhorte ses confrères à faire du professionnalisme pour élever les défis de l'air. C'est l'occasion de faire une autocratique de la profession de journaliste à cause des pratiques pro-orthodoxes dans lesquelles il perce, nombre de nos frères, termes sans l'image de notre cher métier. Ces pratiques qui vivent notre métier de toute sa nouvelle, doivent disparaître et faire place aux professionnalistes. La représentante du président de la République, Madeleine Allingé, a salué l'initiative. Elle a mis un accent particulier sur les rôles de la presse, tout en demandant à la communauté toute entière à appuyer la presse. Ces assises serviront des cadres d'échange et de réflexion afin de passer au crible de la pensée critique, le mot qui mine le développement de la presse. Dans son adresse à l'assistance, la ministre des Postes des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a demandé aux journalistes d'exercer leur métier avec aux professionnels tout en respectant les règles d'éthique et de déontologie. Un extrait de ces propos est recueilli ici par Mamad Souleymane. La semaine de la presse est un moment idéal pour vous de faire une introspection sans complaisance dans l'activité que vous exercez afin de votre suivant, des patrons de presse responsable pour une presse responsable, soit une réalité tangible. Je voudrais saisir cette bienheureuse opportunité pour inviter les journalistes à plus de solidarité, de confractalité et d'unité pour donner à la mort de l'activité toute l'avance et l'efficacité qui doivent être la première des marques. Que cette semaine, du donner et du recevoir, soit le lieu d'échange structurel et fécond entre les professionnels de la communication, au bénéfice de la prestataire dans sa globalité et sa pluralité historiale. Au lieu d'informer le public de manière objective, nombre de structures médiatiques versent dans la disparation les adeptives et les chantages. Au lieu de renforcer la conscience citoyenne sur les grands endroits de la vie nationale, les médias s'aident à dix années, cultivent la haine régionale et alimentent les sentiments d'illuministes. Au lieu de contribuer à l'empruntage de la démocratie par des analyses lucides et pertinentes, les médias sont devenus des tribunaux. Nous devons simplement comprendre que la liberté des presses doit s'exercer dans la limite des textes en guerre et suivant le cadre de ces dernières consacrés. La suite de cette édition, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation Bayomalo-Adrien a fait une communication relative à l'organisation du brevet de techniciens supérieurs BTS. En voici un extrait proposé ici par Kat Nouatoufine. Nous comptabilisons environ 130 établissements privés d'enseignement supérieur qui forment dans tous les domaines du développement. Alors, comment comprendre que certains instituts qui fonctionnent depuis dix ans présentent à peine trois à quatre candidats à cet examen ? Est-ce dire que ces établissements n'ont que trois ou quatre étudiants dans les filières qui forment en BTS ? Si tel est le cas, ont-ils encore le droit de fonctionner ? C'est dans cette optique que, dans le cadre du suivi et d'évaluation des établissements privés d'enseignement supérieur, il a été procédé à l'évaluation de tous les établissements privés d'enseignement supérieur en vue d'apprécier leur niveau de progression et de performance. Celle-ci a révélé le caractère pléthorique et anarchique du système d'enseignement supérieur privé. A l'issue de cette évaluation, des sanctions à l'égard de 65 établissements privés ont été prises. Le gouvernement compte aller un peu plus loin dans une perspective d'intégrer même l'organisation à l'interne des examens du BTS, de la licence et même de master par les établissements privés d'enseignement supérieur. Ces établissements seront autorisés à délivrer à l'issue des parcours des attestations de fin de formation à leurs étudiants. L'examen final de BTS, de licence et master ne relevant que de la seule compétence de l'Etat. C'est pourquoi nous avons décidé de reporter l'examen du BTS national prévu initialement pour le 17 avril dernier et nous accordons donc deux semaines supplémentaires. La date butoir étant le 10 mai 2018. Le ministre en charge du tourisme d'Hiver, Yunus, a initié une rencontre d'échange et de partage avec les professionnels du tourisme européen, américain et asiatique. C'était donc à Paris, en France, autour de nombreuses potentialités dont rigorge le pays Le tourisme constitue un des leviers du premier plan de l'économie nationale. Les responsables en charge du tourisme et au premier rang desquels le ministère en charge du tourisme d'Hiver, Yunus, multiplient les rencontres d'explications et de chances avec les professionnels de ces secteurs à Paris, en France. Le thème développé pour cette première rencontre autour du chef du département du tourisme est la discipline sportive Trek, communément appelée la course du désert. Cette discipline sportive Trek est privée par les touristes européens, américains, asiatiques et apporte beaucoup de dividendes à l'économie tchadienne. Je crois que c'est l'occasion pour les uns et les autres, qui n'ont pas participé au Trek, de voir comment le Trek s'est déroulé et pour ceux qui veulent s'inscrire également, ils ont déjà une idée du Tchad. Dans son exposé face aux professionnels du tourisme, le ministre en charge du tourisme d'Hiver, Yunus, a élucidé la question de l'obtention du visa. Au Tchad, le visa pour les touristes est délivré dès l'arrivée à la reporte. Le coordonnateur de l'Office national pour la promotion du tourisme et de l'artisanat à Bacarouzi-Teguil a mis l'importance sur la course Trek, cette discipline sportive qui se déroule dans les déserts au niveau du BET. Il faut noter qu'après cette rencontre consacrée au sujet de la discipline sportive Trek, le ministre d'Hiver, Yunus, aura d'autres rencontres avec les agences du tourisme dans les perspectives du FISCA 2018. Sachez aussi que vous pourrez suivre la lecture des décrets en fin du journal. Le maire de la ville de N'Djamena va en guerre contre les divagations des animaux dans le périmètre urbain. Une conférence de presse a été animée cet après-midi par Mariam Dimey-Hibeth, les tenants et aboutissants de cette mesure ont été expliqués à la presse. La mairie de N'Djamena livre une guerre sans merci contre le phénomène de divagation des animaux dans le périmètre urbain, interdit depuis 1975, mais devient un fait têtu. Cette mesure, selon le maire de la ville de N'Djamena, Mariam Dimey-Hibeth, vise principalement les éleveurs nomades campés aux alentours de N'Djamena. La première magistrate justifie sa décision par le fait que ces animaux causent des accidents souvent mortels. Aussi, dit-elle, les filles vendeuses du lait sont exposées à toutes les tentations, contribuant ainsi à la dépravation de Meurs. Nous visons principalement les éleveurs de chameaux qui sont installés vers les trois sorties de la ville de N'Djamena. Ces éleveurs sont à la recherche des clients pour la vente du lait. Ce lait est vendu par des petites filles qui sont exposées à tous les dangers. Par exemple, quand vous achetez un litre de lait avec un homme, le litre de lait coûte 500 francs. Et quand vous l'achetez auprès d'une fille mineure, le litre coûte 10 000 francs. Et vous êtes prêt à donner les 10 000 francs pour acheter à la main de la mineure. Dans les échanges avec les hommes des médias, le maire de la ville de N'Djamena s'est montré formel quant à l'application de la loi. Nous demandons à tous ces éleveurs dans un bref délai. Nous avons déjà auparavant donné un délai de deux semaines. La population nomade n'a pas respecté ce délai. Aujourd'hui, ce bref délai, c'est à partir de la tenue de cette conférence. Même ce soir, déjà, on peut aller et faire respecter le texte sur le terrain. Le chef des races des nomades, Mohamed Youssouf, est le président de la Fédération nationale des éleveurs du CAD, Bichar Adreb, a adhéré à la mesure prise par la mairie de N'Djamena. Ils se sont engagés à sensibiliser les membres de leur communauté pour une meilleure appropriation de cette mesure qui va dans leurs intérêts. Le ministre de l'Environnement de l'Eau et de la Pêche, Sidika Abdelkéry Mahagar, se trouve à Brazzaville, au Congo. En prélude au sommet des chefs d'État et du gouvernement de la Commission du bassin du Congo, le ministre de l'Environnement participera à des rencontres de haut niveau prévues demain 24 avril 2018 relatives au processus d'opérationnalisation de la Commission du bassin du Congo ainsi que des modalités de financement du fonds bleu pour le bassin du Congo adopté par les ministres lors de la COP 23. En marge de ces rencontres, il évoquera la question du refoulement des eaux du lac Tchad focalisé sur le projet de transfert des eaux du fleuve Congo. Arrivé à fin de ce jour, le groupe de travail des Nations Unies sur le mercenariat et les droits de l'homme en mission au Tchad depuis le 15 avril dernier a animé une conférence de presse pour faire la restitution préliminaire de leur mission. Mamat Moussa Abamicheib, précision. Sur invitation du gouvernement tchadien, le groupe de travail de l'ONU dirigé par Arias Patricia est venu s'enquérir des questions relatives au mercenariat, aux droits de l'homme et aux groupes armés dont font face les pays sahéliens. Au cours de cette conférence de presse, Arias Patricia a indiqué que le mercenariat continue de gagner des terrains, surtout dans les pays sahéliens en conflit. Selon la conférencière, les efforts du Tchad en matière de lutte contre le terrorisme et de la sécurité sont à saluer. Arias Patricia déplore cependant le manque de soutien de la communauté internationale laissant le Tchad agir presque seul. L'oratrice a souligné que son équipe s'est entretenue avec les autorités tchadiennes sur les questions des mercenaires, des droits de l'homme et de la sécurité. En ce qui concerne la question des droits de l'homme, la conférencière a souligné que des efforts ont été faits dans ce sens. Pour cela poursuit-elle, l'initiative de la plateforme religieuse dans la recherche et le maintien de la paix au Tchad est à saluer et à encourager. Pour s'imprégner de réalité sur le terrain, relève le chef des experts de l'ONU, le groupe de travail onusien a également rencontré les associations de la société civile, les diplomates et les agences de l'ONU œuvrant dans le domaine de la promotion des droits de l'homme. En vue d'éradiquer les phénomènes de mercenariat, de violation des droits de l'homme et de groupes armés, la conférencière plaide pour la mobilisation des ressources, le renforcement de la justice et le démantèlement des trafics et des financements. Selon Arias Patricia, le rapport final de la mission sera publié à Genève en septembre 2018. Il faut rappeler ensemble que le groupe des experts de l'ONU, en fin de mission au Tchad, a sionné cinq pays africains. Prélude à la journée mondiale du paludisme qui sera célébrée le 25 avril prochain, le ministère de la santé publique, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, a procédé à la distribution des moustiquaires aux orphelins des trois centres de la ville de N'Djamena. Mettre les enfants à l'abri du paludisme. Voilà la vision stratégique du gouvernement tchadien avec l'appui de ses partenaires, notamment le programme national de lutte contre le paludisme. Les orphelins du centre Bétanie bénéficient de 90 moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée d'action. Ce tact vise à lutter efficacement contre la pécure des moustiques, vecteur principal du paludisme. Le village SOS d'enfants, qui renferme en son sein plus de 800 orphelins, bénéficie lui aussi de 130 moustiquaires. Ce geste, d'après le responsable du 10 centres, arrive à un moment opportun, surtout que la saison des pluies se pointe à l'horizon. Justifiant l'objectif de ce don, Docteur Mamat Saleh Saka Diar, coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre le paludisme, et le délégué sanitaire régional de N'Djamena, Docteur Foxia Eli, soutiennent que le paludisme reste et demeure la cause des mortalités et des morbidités au Tchad. Il exhorte les responsables au suivi régulier des enfants pour qu'ils dorment sous les moustiquaires. La fondation Djebeni est aussi prise en compte. Elle bénéficie des 120. C'est la directrice de cette fondation qui a réceptionné ces moustiquaires des maîtres du délégué régional sanitaire de N'Djamena. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 11e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Deux éléments de la secte Boko Haram ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité dans le département de Kaya, région du lac Tchad. Les deux terroristes s'apprêtaient à kidnapper des femmes pour leur compte. Alerter le gouverneur de la région du lac a fait une descente sur le terrain. Le point avec Amen Issa Kazina. Pendant que la force multinationale mixte combat la secte Boko Haram de l'autre côté de la frontière, la région du lac continue d'enregistrer les cas d'infiltration. Saleh Ibrahim et Mahamad Yarnik sont deux éléments de la secte spécialisés dans le kidnappage des femmes. Tous deux affirment être en mission pour le compte de la secte diabolique de Chicago. Aujourd'hui, c'est la fin d'une mésaventure. Alerter le gouverneur de la région du lac, Mahamad Abbali Salah, fait le déplacement du terrain pour constater le fait. Je suis venu pour remercier les forces de sécurité dans la région pour le travail qu'ils sont en train de faire. Nous avons créé un groupement mixte mobile pour intercepter ces infiltrations. Nous, notre mission, c'est d'encourager les forces de l'ordre et traquer tous les agents de Boko Haram. Et nous allons continuer la lutte. Ce n'est pas la première fois. Depuis que nous avons des problèmes avec Boko Haram, nous arrêterons des agents de Boko Haram. Après, nous nous confions à la justice. Le gouverneur de la région du lac a profité de l'occasion pour échanger avec les forces de défense et de sécurité chargées du maintien de la paix dans la localité. Vous devez contrôler tout mouvement et recueillir toutes les informations sur la secte Boko Haram, a martelé le gouverneur Mahamad Abbali Salah. Des directives saluées par les forces de défense et de sécurité. Nous remercions beaucoup le gouverneur du lac de venir à nos côtés. Les forces armées tchadiennes qui sont ici et la force mixte qui est dans la zone du lac. Nous sommes en train de faire nuit et jour notre travail. Et le gouverneur Ebene nous motivait davantage. Avant Bagasola, le gouverneur de la région du lac avait fait une escale à Koulkimé, localité située à 18 km de Bagasola, d'où il a échangé avec quelques 280 retournés de Boko Haram. Mahamad Abbali Salah leur a demandé de collaborer avec la population autochtone et de dénoncer toute infiltration. Des conseils qu'elle répentit de Boko Haram par la voix de leurs délégués entendent traduire dans les faits. Acte du chef de l'Etat, décret numéro 979 portant nomination d'un attaché de défense à l'ambassade du Tchad auprès de la République française. Le général de brigade Amat Koussou Mursal est nommé attaché de défense à l'ambassade de la République du Tchad auprès de la République française en remplacement du général de brigade Amat Kogri appelé à d'autres fonctions. L'intéressé bénéficiera de tous les droits prévus par le décret 570-PR-PM-2012 du 23 avril 2012, suivisant N'Djamena le 23 avril 2018, Idkestebi-Itno. Décret numéro 980 portant nomination d'un porte-parole au ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine et de la coopération internationale. M. Amat Makaïla est nommé porte-parole au ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Nouveau poste, N'Djamena le 23 avril 2018, Idkestebi-Itno. Décret numéro 981 portant nomination d'un conseiller économique à l'ambassade de la République du Tchad auprès des États-Unis d'Amérique. M. Youssouf Chabadine est nommé conseiller économique à l'ambassade de la République du Tchad auprès des États-Unis d'Amérique, en remplacement de M. Siddique Fadoul Kittir-Zakaria. Rappelé, l'intéressé bénéficiera de tous les droits prévus par le décret 570-PR-PM-2012 du 23 avril 2012, suivisant N'Djamena le 23 avril 2018, Idkestebi-Itno. Décret numéro 982 portant rappel du consul général de la République du Tchad à Dubaï, Émirats arabes unis. M. Moussa Amat Tadjadine, consul général de la République du Tchad auprès des Émirats arabes unis résidant à Dubaï, et rappelé, l'intéressé bénéficiera de tous les droits prévus par le décret 570-PR-PM par 2012 du 23 avril 2012, suivisant N'Djamena le 23 avril 2018, Idkestebi-Itno. Décret numéro 983 portant rappel d'un attaché consulaire à l'antenne consulaire de la République du Tchad à Garoua, République du Cameroun. M. Hamid Omar Nassour, attaché consulaire à l'antenne consulaire de la République du Tchad à Garoua, République du Cameroun, est rappelé. Le présent décret abroge toutes les dispositions intérieures, au contraire notamment le décret numéro 1047-PR-PM par 2006 du 20 novembre 2006. L'intéressé bénéficiera de tous les droits prévus par le décret 570-PR-PM par 2012 du 23 avril 2012, suivisant N'Djamena le 23 avril 2018, Idkestebi-Itno. Décret numéro 984 portant rappel du personnel du corps diplomatique aux ambassades de la République du Tchad à l'étranger. Ambassade de la République du Tchad à Niamey, attaché d'ambassade M. Mohamed Brahim Mekelefi, ambassade de la République du Tchad à Brazzaville, premier conseiller M. Mohamed Ali El Hadjian, ambassade de la République du Tchad à Malabo, premier conseiller M. Toure Moussa Abdoulaye, ambassade de la République du Tchad à Riad, attaché d'ambassade M. Amad Tidjani Moustapha. Les intéressés bénéficieront de tous les droits prévus par le décret 570-PR-PM par 2012 du 23 avril 2012, N'Djamena le 23 avril 2018, Idkestebi-Itno. Décret numéro 986 portant nomination des gouverneurs de régions. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées gouverneurs des régions, si après les régions du Bar-El-Ghazal, gouverneur Amate Hisseno-Mougouni, en remplacement de Tahir Barkaye, gouverneur de Lénédie-Ouest, gouverneur Kedala Yunus, en remplacement de N'Garboudjum-Médor-Chakob. N'Djamena, le 23 avril 2018, Idkestebi-Itno. Décret numéro 987 portant nomination des gouverneurs de régions. N'Djamena, le 23 avril 2018, Idkestebi-Itno. Décret numéro 988 portant nomination des greffiers à la Cour suprême. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées greffiers à la Cour suprême. Il s'agit de N'Djamena, le 23 avril 2018, Idkestebi-Itno. Décret numéro 989 portant nomination des postes de responsabilité à l'Agence nationale de la météorologie et NAMMA. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité, si après, à l'Agence nationale de la météorologie. Direction générale de l'Agence nationale de la météorologie, directeur général, M. Baytoubam Eli, poste vacant. Directeur général adjoint, M. Hamid Abakar Suleyman, poste vacant. Directeur de l'exploitation et des applications météorologiques, directeur, M. KDB Tikri Lambert, poste vacant. Direction des services administratifs et financiers, directrice, Mme Amina Mamata-Yaha, poste vacant. Et puis, cet arrêté numéro 009 portant nomination des membres du Bureau du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées membres du Bureau du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Président, Cheikh Dr. Mohamed Katir Issa. Premier vice-président et secrétaire général, Cheikh Abdel Dadaïm Abdoulaye Ousmane. Deuxième vice-président, Moufti du Tchad et imam de la Grande Mosquée, Roi Faisal. Cheikh Ahmad Anour Mohamed Alalou. Directeur de la prédication, Cheikh Salih Mohamed Ramadan. Directeur des affaires juridiques, Cheikh Moussa Oumar Abdelaziz. Directeur des projets, Cheikh Ahmad Mohamed Abdallah. Directeur des affaires sociales, Cheikh Mohamed Adam Mouktar. Directeur des affaires financières, Cheikh Ali Mahmoud Fadoul. Directeur des affaires coraniques, Cheikh Dr. Abakar Walar Moudouf. Directeur des mosquées, Cheikh Algoni Ibrahim Mohamed Abdoulaye. Directeur des affaires sanitaires, Monsieur Mohamed Adam Hassan. Directeur de l'enseignement, Monsieur Dinar Ibrahim Al-Nazif. Directeur des affaires sanitaires, Monsieur Ali Issen Doungouz. Directeur de la communication, Monsieur Abakar Abbas. Secrétaire général adjoint, Monsieur Aladi Naïm Oumar. Directeur adjoint des affaires juridiques, Cheikh Oumar Dibril Moumin. Directeur adjoint des mosquées, Cheikh Idriss Abakar Hamid. Directeur adjoint des affaires coraniques, Monsieur Issen Idriss Sambou. Directeur adjoint de l'enseignement, Monsieur Dida Mohamed Abdelkader. Directeur adjoint des affaires sanitaires, Monsieur Abdallah Mahdi Fadla. Directeur adjoint de la communication, Monsieur Ahmad Goumbou Hassan. Imam premier adjoint de la mosquée, Roi Faisal. Cheikh Imam Al-Mahdi Yunus. Directeur du cabinet du président du conseil supérieur des affaires islamiques, Monsieur Mohamed Amin Abdelmadid. Membre. Cheikh Khatir Abdaramane Tendou. Cheikh Anour Hassan Mahmoud. Cheikh Amat Moussa Haroun. Cheikh Salih Umar Hassaballah. Monsieur Dibril Saïd Emma. Cheikh Abdoulaye Aboubakar Nakas. Cheikh Ousman Abdu Baraka. Cheikh Mahmoud Tahir Ousman Rouzi. Cheikh Yassine Al-Hassan. Cheikh Haroun Idriss Hamid. Cheikh Bachir Salih Anour. Cheikh Gouni. Ibrahim Al-Sanoussi Barit. Dr. Mahmoud Nour Adem Sakine. Cheikh Mahmoud Baraka. Cheikh Oumar Azarak Moustapha. Monsieur Djouma Ousmane Sagana. Cheikh Al-Ghazali Salih Daoud. Cheikh Ali Nahar Zen. Le présent arrêté par effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée partout où besoin sera indaméné le 23 avril 2018. Amat Mahmoud Bachir, le ministre de la Sécurité publique. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette grande édition. Merci de votre très amable attention. Très bonne suite des programmes. Bonsoir et à demain. Sous-titrage ST' 501